Une finale les frérots, ça ne se joue pas, ça se gagne. Je ne vous apprends rien car le Real Madrid, le plus grand club du monde et de l'histoire du football, connaît cette adage par cœur. En général, quand ils sont en finale, ils laissent très rarement une occasion de mettre la main sur un trophée, en tout cas du filet entre les doigts. Là, c'est l'occasion de rajouter un trophée important dans le palmarès, c'est l'armoire à trophée du club. Le Mondial des clubs, qui n'est pas une petite coupe pour moi, qui n'est pas une coupe à sous-estimer, car c'est une coupe qui est quand même assez rare à gagner. Il faut quand même gagner la Ligue des champions avant, qui est extrêmement compliquée. Beaucoup de joueurs, de clubs et simplement aussi de n'importe qui veut remporter au moins un trophée comme ça, comme la Ligue des champions et pourquoi pas le Mondial des clubs un jour. On a la chance d'avoir quand même le Real, qui a l'aura, qui a l'expérience, qui a gagné beaucoup de Ligue des champions, donc qui a gagné aussi beaucoup de Supercoupes d'Europe et Mondial des clubs. Du coup, c'est un trophée qui est important, je trouve, pour n'importe quel palmarès. En début de saison, on a remporté la Supercoupe d'Europe, qui fait quand même du bien, qui permet de commencer la saison en pleine confiance, d'être sûr que la saison 2022-2023 commence avec un trophée et ne soit pas une saison blanche. Mais là, c'est l'occasion d'avoir une année qui ne sera pas blanche, avec du coup, cette année, le Mondial des clubs pour commencer, avant après, pourquoi pas, de prendre un peu de confiance pour viser la Copa d'El Rey, la Ligue 1 et la Ligue des champions. On a déjà laissé passer, en début d'année, en janvier, la Supercoupe d'Espagne, de manière honteuse dans l'impact, l'intensité dans le football, contre un Barça qui a compris c'était quoi l'intensité à mettre dans un classico et dans une finale encore plus, et globalement, qui était mieux dans la dynamique footballistique que nous. Donc là, c'est l'occasion pour les joueurs de donner un peu de plaisir et de bonheur aussi aux supporters, en prenant une revanche, entre guillemets, au niveau des finales. Là, tu as l'a perdu une, mais tu peux gagner celle-là, qui te mettra bien dans le bain, avant la Ligue des champions, dans deux semaines, contre Liverpool, en huitième de finale, et de jouer, bien sûr, les tours de demi-finale aller-retour, en Copa contre le Barça. Parce que là, ça va être des semaines qui vont être très décisives. Du coup, si le Real se met maintenant dans une bonne dynamique, c'est parfait. En face, on affronte Alilal, quatrième pour l'instant d'Arabie Saoudite, qui a quand même un parcours intéressant, parce qu'ils ont quand même battu Flamengo en demi-finale, sur le score de 3-2. Flamengo, on rappelle, où il y a Arturo Vidal, qui avait promis, quand il avait gagné la Copa Libertadores, qu'il allait nous exploser, pour être poli, il n'a pas dit exactement ça. Mais voilà, en tout cas, lui, il a perdu. Du coup, il ne nous rejoint même pas en finale. Donc, chez les Brésiliens et chez Arturo Vidal, bien fait pour lui. Mais globalement, Alilal, qui a fait en plus un match avec de l'intensité contre les Brésiliens, qui ont globalement dominé, même s'ils étaient en infériorité numérique, juste avant la mi-temps, si je ne dis pas de bêtises, ou un petit peu après. Mais en gros, les Brésiliens, qui ont beaucoup plus dominé à 10 contre 11, qui ont eu beaucoup plus d'occasion, parce qu'ils jouaient crânement leur chance pour revenir au score. Mais Alilal, qui n'a pas démérité, même s'ils avaient moins le ballon et moins d'occasion, sur les comptes, sur les coups de pierre été, sur les occasions qu'ils ont eu placées, ils ont fait la différence, ils ont su être compact quand il le fallait, faire le dos rond et surtout jouer crânement leur chance. Tu as un effectif en face qui va affronter le meilleur club du monde aujourd'hui, qui va donner crânement sa vie et sa chance, tout ce qu'ils ont sur 90 ou 120 minutes, parce que même s'ils disaient que le Mondial des Clubs, c'est un trophée rare, il est encore plus pour eux. Nous, des Ligue des Champions, c'est vrai que c'est extrêmement dur de la gagner, pour y accéder, mais eux aussi, au niveau asiatique, etc., ce n'est pas facile non plus, tu vois. Et certains joueurs ici n'ont peut-être même pas gagné un trophée dans leur vie, c'est peut-être la seule chance pour eux d'en remporter au moins un, ou un deuxième, un troisième, peu importe. Donc voilà, ils vont quand même tout donner, ce n'est pas un adversaire à prendre de haut ni rien, ils ont battu Flamengo, donc sur un match, on pourrait passer au travers. Il suffit d'un coup de pierre été, qu'on prenne un rouge très tôt, un pénalty, des bureaux fusés, ça peut tout arriver très vite. Donc attention, le Real Madrid ne doit pas prendre Alilal de haut, malgré la supériorité à tous les instants, toutes les lignes, tous les postes, et footballistiquement. Donc voilà, mais globalement, Alilal a un effectif qui quand même comporte beaucoup d'inconnus aux bataillons, il est vrai, mais il y a quand même quelques petits joueurs qui vous rappelleront des souvenirs, comme Higalo, comme Maréga, ou encore Luciano Vieto, qui jouait à l'époque du côté de Villareal, qui était intéressant, qui avait déjà marqué pas mal de buts contre le Real, on s'en rappelle parce qu'il y a eu certains mauvais souvenirs que j'ai encore à travers de la gorge, mais globalement, cette équipe-là de Alilal n'a pas de très très grands joueurs. Mais attention, parce que ça va vite, ils peuvent mettre de l'impact, ils savent bien défendre et bien se projeter, donc c'est là que le Real Madrid devra faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs que dans la demi-finale. La demi-finale, elle était vraiment, en général, assez contrôlée, mais en premier mi-temps, même si on était un peu ronronnant, on souffrait pas trop, c'est en deuxième mi-temps, qu'on s'est laissé un peu aller par rapport au score qui était un peu plus large pour nous, on a subi quelques contres et quelques pertes de balles qui auraient pu nous coûter très cher, surtout à 2-1, quand ils sont revenus avec le pénalty. Il aurait même pu avoir 2-2, en tout cas, dans le match-là, et nous amener jusqu'aux prolongations. Heureusement, on a su être sérieux à 2-1 pour remarquer le troisième et le quatrième but. Mais voilà, il faut faire attention, parce que les travers, ça revient vite, les erreurs individuelles, ça peut vite coûter cher, ça peut sortir du match mentalement, et il faut que tu n'y aies plus et que l'adversaire prend le dessus, au niveau de l'intensité, des duels gagnés, l'engagement, tout ça, tu peux avoir une très mauvaise surprise. Donc là, c'est un titre à avoir absolument, pour se lancer pour la suite de la saison, et viser tous les tableaux, parce qu'on est le Real Madrid, et avoir le plus de trophées possible, c'est la mission principale, on le sait tous. Mais là, c'est une finale, avec, encore une fois, la Benzema Militao, qui ne seront peut-être pas là, ou du moins un peu remplaçants, j'ai vu qu'ils ont fait le déplacement pour venir au Maroc. Mais est-ce qu'ils vont vraiment jouer ? Ça, je ne sais pas. Franchement, il y a des fois où tu te dis, est-ce que ce n'est pas mieux de mettre les joueurs en place, qui ont été en confiance, qui ont fait gagner l'équipe en demi-finale, qui en plus n'ont pas été si mauvais, ils ont été en tout cas bons pour certains, voire très bons pour certains, comme des Valverde, Rodrigo, qui ont été excellents. Vinicius a été élu homme du match, il a fait une belle prestation, même s'il y a des moments, comme je le répète, il joue un peu à l'envers, mais quand je dis que Vinicius, il joue à l'envers, ce n'est pas péjoratif. C'est parce qu'à des moments, il accélère quand il faut ralentir, il ralentit quand il faut accélérer, il fait des centres au lieu d'y aller tout seul à des moments, il y va tout seul au lieu de faire la passe, il y a des moments où il est vraiment à l'envers. Ce n'est pas être mauvais sur Vinicius, ni cracher un venin, c'est juste être réaliste. Au bout d'un moment, quand vous analysez quelqu'un, un joueur ou une équipe, il faut enlever votre esprit fanatique, les gars. Il faut le mettre sur le côté pour analyser ce qui est bien et pas bien. Ce n'est pas parce que tu dis à un moment donné qu'un joueur n'est pas bon ou n'est pas au top du top ou qu'il a fait des erreurs que tu n'aimes pas le joueur. Attention, il faut juste être objectif quand tu analyses, car si tu es borné à dire qu'un joueur il est bon, 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 ou mauvais, mauvais, mauvais quand ce n'est pas le cas, tu te fais une fausse image et tu passes juste pour un abruti. Voilà, on va se mettre d'accord sur ça et sur les termes à employer. Donc le Real, qui va affronter une équipe d'Alilal. Alors bon, je ne sais pas si c'est très pertinent de vous donner les stats globalement de leur championnat parce que l'Arabie Saoudite, c'est quand même très faible. Et d'ailleurs, au passage, bravo à Cristiano qui a mis un quadruplet quand même avec Al Nasser contre Alueda. Je vais faire un petit TikTok short, en tout cas un petit short YouTube pour vous expliquer ça et pour vous montrer un peu les buts aussi. Mais Alilal, sur 15 matchs joués pour l'instant, c'est 9 victoires, 5 nuls, 1 défaite. Donc comme quoi, c'est un effectif, malgré le niveau de leur championnat qui n'est pas relativement élevé, c'est un effectif qui ne perd pas beaucoup, une seule fois, qui est très compact et qui gagne quand même pas mal. 30 points, non, 32 points avec 26 buts marqués et 12 encaissés. Donc c'est un effectif qui ne prend pas beaucoup de buts et qui en marque quand même plutôt pas mal. Donc attention, c'est des joueurs en face qui sont en confiance, qui ont l'habitude de bien jouer dans leur championnat, qui ont un rythme qui continue avec 3 buts quand même contre Flamengo. Donc attention aux éreurs individuels comme je le répète. Mais globalement, le Real Madrid, si on joue notre jeu, je suis certain qu'on va leur rouler dessus. Valverde est en confiance, Rodrigo est en confiance, Vinicius est en confiance, ils ont marqué, ils ont fait du beau jeu. Au milieu de terrain, tu as Modric et Kroos, il y a eu des efforts qui ont été dosés pour Kroos notamment. Modric, il a joué 90 minutes, mais quasiment 90 minutes, mais il est en forme, il revient de plus en plus en forme. Grâce à Ancelotti et Pintus qui s'occupent bien de lui, tu avais Chouameni qui assure parfaitement l'équilibre et qui montre depuis son retour que voilà, ça y est, le patron du milieu de terrain en 6, il est de retour, le vrai spécialiste au poste. Kamavinga, il a fait des erreurs individuelles mais parce qu'il est parrière gauche de métier, il fallait bien que ça arrive à un moment donné mais il va se recalibrer pour la finale et je suis certain qu'il fera une grande finale. Rudiger à là-bas en défense, il avait plaisir de les voir. À droite, on aura sûrement encore Nacho vu qu'Havaral est toujours blessé tout comme Vasquez. Benzema et Militao, je les mettrai remplaçants pour ne pas forcer le retour. Là, ils ont fait le déplacement mais je préfère donner quand même l'opportunité aux mecs qui nous ont qualifiés ici en demi-finale, qui sont en pleine bourre, que de mettre un Benzema ici qui sera peut-être en manque de rythme, on ne sait pas. S'il a 100%, tant mieux, on le met comme ça, il peut se mettre en confiance lui aussi en marquant potentiellement un but ou en étant décisif ou en prenant simplement du rythme. Ça peut être bien avoir la Ligue des Champions et la reprise de la Liga et la Copa del Rey. Mais ouais, je préférerais donner l'opportunité aux jeunes de ramener le trophée dans un premier temps que de mettre absolument Benzema qui pourrait rechuter. On ne sait pas. Donc on verra bien, on touche du bois pour ne pas que ça arrive, bien entendu. Et sinon, Militao, il faut faire attention aussi. Courtois, je ne sais pas s'il sera là parce qu'il avait quand même une petite gêne, pareil pour Asensio, qui ont été préservées quand même. Et puis voilà, on ne sait pas trop. Mais globalement, sur la composition, je ne pense pas qu'elle va beaucoup changer par rapport à la demi-finale. J'espère quand même voir Arribas, Mario Martin, etc. Les Marvel, pourquoi pas rentrer en jeu pour assurer au Real Madrid simplement, je ne sais pas, qu'on voit un peu de temps de jeu, des petites pépites qui jouent et potentiellement qu'ils pourraient remarquer un but ou faire des actions décisives. Ce serait quand même plutôt cool. Et puis voilà, en tout cas, ils ont rapporté leur petite contribution au trophée. C'est quand même sympa. Mais voilà, après le Real Madrid, on sait que c'est une finale. Ils vont passer au-dessus footballistiquement. S'ils sont sérieux, ça va le faire. S'ils sont en mode trop facile ou s'ils commencent à retomber dans leur travers et à ne pas rentrer dans le match comme il faut, on sait que le match va être long. On sait que ça va être long et problématique. Enfin voilà, en tout cas, moi pour moi, pronostic, je dirais 3-1 pour le Real. Allez 3-1, 3-0, 4-1. 4-1, ça serait bien. Un petit 4-1 ou un petit 3-4-0, ce serait pas mal. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on va prendre un but et qu'on ne va pas se faciliter la vie. C'est mon instinct qui me le dit, on verra bien. Globalement, d'ailleurs, petite information pour vous dire que le match, malheureusement, moi je ne le verrai pas parce que je serai en déplacement professionnel au niveau du match et donc je le verrai dans un bar sur Paris, sûrement ou chez mon pote, mais je ne serai pas là pour faire une vidéo. Donc malheureusement, il n'y aura pas de débrief pour le premier trophée de la saison, c'est quand même triste, de l'année 2023, pardon, mais le cœur y est, le débrief, l'avant-match est fait, tout mon cœur va pour le Real et puis on en parlera au pire dans les prochaines vidéos, je passerai un petit mot pour féliciter potentiellement le Real ou pas, on ne va pas dire que c'est gagné tout de suite parce qu'on ne sait jamais, mais en tout cas, bonne chance au Real Madrid, bonne chance à tout le monde et puis profitez bien de ce match-là, on espère tous fêter le titre, chacun de notre côté et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, du coup, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, me follow sur tous les réseaux ici et en description et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501